salut tout le monde soleil dans les yeux petite vidéo aujourd'hui finition on va voir comment comment j'ai réalisé les finitions de sortie de panne à bout de fêtage c'est à dire la tuile écusson la tuile d'abou elle a plusieurs noms et comment j'ai fini également au niveau de la jonction de mes tôles en zinc de fêtage voilà ben c'est parti allez pour pouvoir faire ces habillages donc en ardoise il nous faut simplement des ardoises que je vais pouvoir couper en deux je me suis fait un petit gabarit en carton qui m'a servi alors j'ai pris la mesure sur la panne j'ai essayé de faire quelque chose d'assez équilibré pour que à l'oeil le rendu soit soit pas trop mal donc en faisant des arrondis alors pour faire des arrondis c'est très simple pour pas s'embêter avec un compas on va prendre un pot qu'on va venir poser et on va pouvoir détailler en fait l'arrondi du pot alors suivant la taille de l'arrondi qu'on veut on utilise un pot plus ou moins grand et ensuite ce que j'ai fait après découpe et bien je suis venu percer en centrant trois trous alors peut-être que deux auraient suffi maintenant on a des fois des gros coups de vent j'ai des gens qui vont passer dans les escaliers sous cette ardoise donc je voudrais pas qu'il y ait un accident et quelqu'un prenne un morceau d'ardoise sur la tête donc j'ai préféré assurer et faire trois points de fixation pour cette ardoise alors étant donné que j'ai déjà une ardoise de prête je vais utiliser cette ardoise pour faire mon calepinage ce sera plus facile que mon carton qui m'a servi pour faire la première ce que je vais faire en fait vu que une ardoise coupée en deux va me laisser une bande au milieu je vais garder les côtés extérieurs de l'ardoise qui sont déjà plus ou moins taillés proprement je vais utiliser une mine rouge alors on va prendre la meuleuse avec un disque à pierre un disque diamant il faut y aller tout doucement c'est le poids de la machine qui travaille pourquoi il faut pas appuyer sinon elle casserait là je vais faire l'arrondi voilà c'est à peu près à peu près on voit que l'angle là est plus ouvert que celui là voilà c'est un peu mieux donc maintenant ce qu'on va faire c'est très simple on va je vais prendre un forêt spécial céramique c'est avec ça que je perce mes tuiles il est c'est vraiment super efficace alors un forêt multimatériaux suffirait un pour l'ardoise mais là vu que j'ai celui là dessus voilà alors alors pour réaliser cette découpe je suis déjà allé faire un gabarit en carton donc à l'aide tout simplement d'une fausse équerre et coup de chance pour moi la largeur de ce qu'il me fallait en zinc correspond quasiment à la longueur de du côté là de ma fausse équerre sachant qu'il faudra que je rajoute un centimètre pour que ça puisse aller se glisser sous la planche de rive pour que l'eau puisse par écoulement naturel aller par dessus le zinc etc etc aller découper sur ma plaque de zinc j'ai une plaque de 1m par 2m je suis allé découper donc un morceau qui ressemble à la découpe qu'il me faut en plus large et je coupe ça à la meuleuse avec un disque à métaux alors le zinc est un métal non ferreux donc il n'y a pas d'étincelle c'est l'avantage pourquoi je découpe à la meuleuse et pas avec une pince coupante de ce type là une cisaille on va dire à tôle et bien parce qu'en fait je trouve que la coupe est bien plus nette à la meuleuse même si une bavure derrière conviendra à enlever que à la pince coupante on peut voir ça abîme ça plie légèrement ça fait tout un bourrelet ici je trouve pas ça très esthétique donc ça va aller pour quelque chose qui n'est pas apparent mais pour faire une belle découpe bien droite la meuleuse pour moi est l'idéal je suis parti je suis parti je suis parti je suis parti Voilà. voilà, ça se coupe très bien, impeccable, bon maintenant derrière forcément il y a de la bavure, je ne sais pas si on va pouvoir la voir à la caméra, je vais repasser un petit coup de meuleuse voilà on va nettoyer ça, je vais mettre un peu de dégraissant je vais préparer ces forêts à métaux de 4,4 et demi voilà bon ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est mettre en place voilà, se mettre ici, c'est ce que je vais faire, alors oui je voulais vous dire, initialement j'avais prévu et j'avais vissé avec les mêmes vis, celles-ci là, qui tiennent mes plaques en zinc sauf qu'en fait ça ressemble vraiment avec le noir de l'ardoise, c'est vraiment pas joli donc pour le coup j'ai trouvé ça c'est de la vis inox elles sont un peu moins longues, elles font 1 cm de moins, mais relativement longues, elles font 25 mm et en fait c'est de la vis inox avec une rondelle EPDM, mais qui est trempée dans une espèce, je ne sais pas si c'est de la peinture ou de la résine à mon avis c'est de la résine anthracite avec la couleur de l'ardoise, je trouve que ça va plutôt pas mal bref, on est dans le chêne, donc qui dit chêne dit avant-trou, sinon dit vis foiré, à peu près sur alors je me mets bien, ça doit être ça déborde un peu ici, là on est pas mal on est là, pas mal on est là, ça va tout Je vais attendre un peu mais pas trop, il faut à peine écraser la rondelle mais il ne faut pas la plaquer à mort parce que ça risque de casser l'ardoise si ce n'est pas tout à fait plein. Voilà, le résultat est plutôt sympa, je trouve, après c'est sûr que ça fait beaucoup d'épaisseur mais il n'y a pas le choix, c'est le prix d'avoir une très bonne isolation, une excellente isolation, la meilleure isolation. Voilà, je vais mettre en place le pignon ici, on va faire l'autre côté, donc on mettra en place la tôle qui va ici. Alors je vais avoir des reflets brillants, en fait on voit que l'aboutage de mes tôles n'est pas propre, il est assez approximatif donc cette tôle qui va bien, elle va venir masquer et faire une finition propre et ensuite on verra pour mettre la tuile fronton. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dévisser donc les deux vis qui tenaient les tôles ici et desserrer les vis de rive pour pouvoir glisser ma tôle dessous et la mettre en place correctement. Mon angle est un peu trop ouvert mais pour qu'à cela ne tienne. Ça ne se verra pas depuis le bas. Bon maintenant je suis donc, je suis sur mon échafaudage et sur mon escabeau. On va mettre la tuile, l'écusson. Alors, on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait elle ne va pas, il y a ce petit retour qui m'en kikine. Donc je vais venir le disquer, j'ai déjà fait ça sur l'autre. Sinon, ce n'est pas top moumoute. Bon, j'ai le soleil dans la gueule, ce n'est pas évident. On est haut, d'accord ? Je suis sur l'escabeau, sur l'échafaudage. Donc je coupe tout ça, je perce mes petits trous là et je la fixe et je vous montre après parce que c'est vraiment super chiant. Et la pluie viendra tout nettoyer ça. Alors j'ai un petit décalage ici, qui se voit depuis le bas mais bon je ne vais pas recommencer. C'est une erreur d'angle, elle se voit un peu au moins ici, ici là. Mais bon, c'est étanche, c'est le principal, ça cache un peu, c'est vrai que c'est périlleux. Je vous dis, je suis sur cet escabeau là, ça breloque de partout. Bref, voilà, l'écusson est mis, j'ai le soleil dans la tranche, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Encore une chose qu'on va voir ensemble. Retour de mes pannes, quand j'ai jointé, forcément mon bois s'est rétréci puisqu'il était frais. Donc j'ai un petit jour, alors vous allez me dire, ce n'est pas grand chose ce petit jour, mais je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit à travers en fait. Moi je vois, j'ai un jour qui est traversant. Alors, on va déjà le combler pour éviter au maximum les courants d'air entre guillemets, sachant que j'aurai de l'isole en derrière, mais c'est surtout pour pas que les bestioles viennent nicher là-dedans. C'est pareil, vous allez me dire aussi, ça n'empêchera pas les bestioles de nicher, on est d'accord. Mais si on peut éviter au maximum tous les points qu'on voit, j'aime autant les enlever. Donc je vais mettre un petit trait de silicone translucide, c'est du cristal, et pour boucher ce trou là, combler là comme je peux, et depuis le bas, celui qui viendra me dire, envoie ton silicone, ben écoute, je dirais, tu as des bons yeux. Voilà. Voilà. ... 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